Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le 14 octobre 2020, 23h25, heureux du Québec, on retourne aux États-Unis et dans la pandémie actuelle et on s'en va au Minnesota, moi j'ai fait le tour de plein 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 de journaux américains, de grandes villes, puis c'est presque la même situation partout, je me suis arrêté sur Minnesota avec le Star Tribune, mais ça reflète vraiment la situation en ce moment aux États-Unis, un nombre croissant de cas, ils sont rendus à 60 000 maintenant par jour, ça avait diminué vers 35-40 000 à un moment donné vers la fin de l'été, ça remontait à 70 000 et le nombre de décès augmente beaucoup, le nombre d'hospitalisations aussi, le bilan d'une journée du Minnesota atteint 29 aujourd'hui, le 14 octobre 2020, comme vous voyez ici, après un nombre croissant d'infections à la fin de l'été, 29 morts aujourd'hui. Les inquiétudes concernant l'augmentation des taux d'infection au COVID-19 dans le Minnesota ont cédé mercredi la place à une statistique sombre, un pic de décès. Les responsables de la santé de l'État ont signalé mercredi 29 décès dus au COVID-19, le total le plus élevé en une journée depuis juin. Cela reflète l'augmentation des maladies ou des malades que nous constatons dans la communauté depuis de nombreuses semaines, avec les décès comme indicateurs retardés, a déclaré Chris Hirisman, directeur des maladies infectieuses au ministère de la Santé du Minnesota. Nous ne devrions pas être surpris si nous continuons à voir le nombre de décès dus au COVID progresser plus haut que ce que nous avons vu au cours des derniers mois. Les responsables de la santé de l'État ont signalé les 29 décès dus au COVID-19 et 1124 infections confirmées ainsi qu'une nouvelle catégorie d'infections probablement basées sur des tests de diagnostic antigénique. Mercredi, l'État a recensé 115 763 infections totales dans cette fameuse maladie de COVID-19 qui ont été confirmées par des tests moléculaires standards et 180 autres infections probables vérifiées depuis par des tests d'antigènes. Le nombre de morts du COVID-19 a atteint 2180, dont 6 décès avec des liens probables avec la COVID-19 via des tests d'antigènes. Le nombre de décès mercredi était le total le plus élevé par rapport à le plus élevé d'un jour à rapporter l'État depuis le 4 juin. Donc vraiment, wow! C'est très, très, très inquiétant. Ça c'est pour Minnesota. Donc les tests d'antigènes sont particulièrement utilisés dans les établissements de soins de longue durée du Minnesota où ils peuvent rapidement indiquer une épidémie potentielle au risque. Je laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment intéressant, mais vraiment inquiétant. Je vous reviens à plein d'autres nouvelles concernant cette maladie vraiment, vraiment qui est une plaie pour nous autres.